bonjour à toutes et bienvenue dans mon atelier je m'appelle alexandra vous pouvez me retrouver sous le nom de mon oeil et couture sur instagram je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau bilan couture tout d'abord je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et ça me fait super plaisir suite à mon dernier podcast j'avais demandé par rapport au col de chemise j'avais du mal un petit peu sur le montage de chemise vous avez été nombreuses à me conseiller le tuto vidéo de ma jamme couture je vous en remercie elle va beaucoup m'aider et j'avais aussi demandé si vous aviez des petits des patrons à me conseiller pour pour des débardeurs en maille et pareil vous avez été quelques-unes à me donner des pistes donc voilà je voulais vous remercier pour vos retours j'en profite pour vous dire si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à liker avec le petit pouce et si vous aimez mon contenu ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner alors du coup je vous retrouve pour mon quatrième bilan couture j'ai beaucoup cousu ce mois ci j'ai un deux trois quatre cinq pièces de vêtements à vous présenter et 5 5 accessoires aussi voilà eh ben allez c'est parti alors pour ma première réalisation c'est celle que porte mon mannequin lucie il s'agit du chemisier papillote pardon de du créateur d'amour de caramel beaucoup elle est connue de la toile beaucoup beaucoup ont fait ce patron notamment parce que elle l'apparaît tout le temps aux ventes maquilloriste de 2 euros alors du coup je vous montre donc pour celles qui connaissent pas c'est un petit chemisier avec la particularité avec son col on peut faire un col un col en fait qui voilà qui retombe où on peut lever le col les les manches qui sont un peu des manches tulipes voilà donc ce qui est top avec ce patron c'est que le métrage de tissu est vraiment peu important puisqu'il faut seulement un mètre de tissu donc c'est vrai quand il nous reste une petite chute c'est bien de la passer dans ça j'avais déjà réalisé ce chemisier il ya deux ans je l'avais fait en taille 36 dans une dans un plus petit blanc je l'avais mis en photo sur mon compte insta et je l'avais offert à ma soeur voilà je devais le refaire et voilà il ya toujours un projet puis un autre et puis un autre donc voilà là j'ai enfin pris le temps de le faire ce patron va de la taille 34 au 44 là du coup je l'ai cousu en taille 38 pour avoir un peu plus d'aisance voilà alors donc je vous montre ma réalisation donc je les fait dans une popeline de coton que j'avais acheté il me semble c'était ma commune que ma famille m'a ramené cet été à mondial tissu je regarde ouais c'est ça c'est les popeline coton donc un mètre j'avais pris un mètre de cette popeline voilà donc la part la particularité de ce chemisier c'est ses petites manches ses petites manches ses pince poitrine qui sont français ça va être un peu compliqué là avec le tissu qui est un peu plus chargé mais voilà les manches c'est des manches tulipes moi j'ai fait avec une finition roulotté voilà parce que je voulais commencer il préconise un petit tour les comme un ourlet mouchoir et moi j'ai bien et je voulais en fait je voulais finir avec voilà un petit fil de couleurs je trouvais ça sympa j'ai décidé de faire le col en col montant donc on a le choix col montant ou col plaqué pareil col plaqué j'avais essayé mais en fait tissu trop chargé on voyait pas du coup j'ai décidé voilà de faire un col montant on peut faire donc en fait le c'est on met le col on monte le col déjà dans un premier temps et après c'est là qu'on décide s'il va être montant ou s'il va se poser et en fait quand on le fait montant on fait en fait une surpiqûre tout autour pour le maintenir on peut décider de mettre un billet je l'avais coupé et vu que vu qu'il est montant et que on ne voit rien j'avais pas envie que ça rajoute d'épaisseur donc du coup j'ai fait j'ai fait finition en surgé et voilà ça se passe très bien au niveau des boutonnières alors c'est là que moi j'ai eu un hic en fait enfin hic c'est pas non plus méchant dans le patron en fait ils nous disent de faire la boutonnière alors comment ils mettent en fait oui c'est là exécuter les boutonnières sur la croisure du devant gauche et poser les boutons sur la croisure du devant droit moi bêtement je me suis dit c'est vêtement posé en face de moi non non c'est le contraire je me suis dit je me suis dit c'est le vêtement quand on le met du coup de ma gauche voilà côté côté coeur voilà et en fait pas du tout c'était vêtement posé face à moi donc bah bon les boutonnières si on sont à l'envers mais c'est pas c'est pas gênant c'est vrai que c'est un peu plus c'est les hommes d'ailleurs qui ont les boutonnières inversé par rapport à nous bon c'est un coup à prendre c'est pas c'est pas bien méchant mais voilà je me le suis noté pour la prochaine fois de de faire le faire le contraire et au niveau des boutons j'avais pas beaucoup de boutons bleu marine du coup j'ai mis des jaunes et des bleus marine bon ça sont au début je voulais mettre tout jaune et puis c'est vrai qu'on voyait c'était pas top du coup bon j'ai mis un sur deux façon c'est vrai que le tissu est chargé donc ça se voit pas trop voilà le je suis très contente je suis très contente de de ma petite de mon chemisier c'est vrai qu'ils donnent des manches au niveau une carrure plus large les manches sont vraiment un peu bouffante et elle retombe en fait comme ça à essayer dans une viscose pourtant bon c'est une popeline mais je pense que c'est vrai que la viscose aura un autre tombé voilà là c'est vrai que ça fait une petite carrure donc voilà allez on passe à une autre réalisation j'ai oublié de vous dire ce que je porte aujourd'hui il s'agit de mon top ségure de cosy little world que je présente dans mon précédent bilan couture voilà donc la prochaine réalisation il s'agit d'une combinaison j'ai eu comme j'avais eu pour l'anniversaire le patron de la combinaison passion de super bisons que j'aime beaucoup qu'on peut décliner en plusieurs plusieurs façons alors je vous montre le destin technique donc c'est une combinaison qu'on peut faire donc en combinaison jambes longues en combi short ou en combi robe il ya plusieurs options aussi pour les manches sans manches manches papillons ou manches courtes c'est un patron chanetram qui va du 32 au 52 et la difficulté est de 3 sur 4 voilà donc pour ma réalisation j'ai décidé de la faire dans une viscose que j'avais acheté dans la mercerie mon coin en combi short parce que bah oui ça y est on sent nous sommes en plein été donc voilà ça sera une combi short pour cette fois ci et j'avais envie de tester les manches papillons alors je montre ma réalisation voilà avec donc l'ampleur des manches papillon que j'aime beaucoup donc j'ai utilisé un mètre cinquante de tissus alors c'est un tissu qui était très très fluide un peu galère à coudre qui s'est filoché pas mal j'ai amidonné mais c'est vrai que c'était pas évident donc du coup j'ai entoilé comme demandé la bande la bande d'encolure le col et la patte de boutonnage c'est ça et en fait j'ai utilisé un entoilage qui quand même pas plus épais que le tissu qui est très fluide donc ça apporte quand même une rigidité notamment là on voit au niveau des pointes quand c'est quand c'est posé c'est vrai que ça fait un peu rigide donc voilà j'ai décidé de la faire en taille 38 elle me va elle va bien mais la prochaine je la ferai en taille 38 en haut et en taille 40 en bas pour avoir un peu plus d'aisance en fait elle me au niveau bas au niveau du bas au niveau du popotin ça me ça me moule pas mal donc ouais pour avoir voilà le côté un peu plus sur les photos j'avais l'impression qu'elle était très loose donc c'est pour ça que je m'étais basée sur du 38 pour la totalité et en fait ouais en fait je la ferai en taille 40 pour le bas voilà qu'est ce que je me suis noté donc oui on a ah oui alors on a une une ceinture aussi donc alors le si vous allez voir donc voilà combi short avec la pose d'une ceinture et en fait la ceinture j'ai trouvé ça super bien le système c'est debout debout là deux tissus de chaque côté et en fait tout le long c'est un élastique fait tout le long tout le long c'est un élastique et il ya juste les deux les deux petits morceaux de petits morceaux ici qui sont ceinture tissu qu'en fait on va nouer donc ça j'ai trouvé ça super sympa comme système ça permet de voilà de garder toutes toutes les assistées pour entrer dans la dans la combinaison voilà au niveau de donc de mes manches papillon j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce rendu là je les je les fais en petit tour les en petit tour les fins la finition voilà il ya un petit pli il ya un petit pli là derrière voilà donc entoilage et après donc on a la pâte la pâte de boutonnage et pour finir moi j'ai pas j'ai commencé à essayer de faire des boutonnières et je vous dis le tissu était vraiment très fin il la boutonnière se faisait très mal du coup j'ai décidé de poser des pressions voilà j'ai mis des petits j'ai trouvé des petites pressions jaune comme comme mes petites fleurs voilà je suis vraiment je suis vraiment ravie de ce patron il est hyper confortable on est vraiment bien dedans je la ferai en bas combinaison longue j'aimerais j'aimerais bien essayer un petit peu toutes les déclinaisons et et ma fille je suis très contente ma fille quand elle l'a vu elle m'a dit à maman j'en veux une aussi c'est pas souvent qu'elle me demande à de lui faire de la couture du coup bah j'ai le même tissu mais avec des petites fleurs roses elle avait aussi en combi short donc ça sera le prochain la prochaine couture du mois prochain elle veut pareil les manches papillons bref elle a vraiment vraiment bien aimé comme comme toujours chez super bison les livrets sont vraiment très 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 bien expliqué vraiment on se pose pas de on se pose pas de questions c'est c'est vrai que c'est un niveau intermédiaire mais je trouve qu'elle détaille vraiment vraiment tout et et tout coïncide voilà moi c'est vrai que super bison j'aime beaucoup ses patrons et j'aime beaucoup ses livrets donc voilà je vous laisse avec une petite vidéo alors pour la prochaine couture il s'agit d'un pyjama plus précisément un pantalon de pyjama et j'avais le livre ma garde-robe à coudre pour toute l'année et dedans il y a un pyjama c'est le pyjama février alors il ya un pantalon et un haut avec enfin une veste de pyjama moi j'ai décidé de faire que le pantalon donc voilà deux charlotte aux ou voilà donc on l'a ici alors du coup ce pantalon je montre ici alors le bas le dessin technique c'est pas compliqué un un devant un dos voilà ce qu'il faut savoir c'est que dans le livre les marges de couture ne sont pas à cinq luces c'est à nous de les rajouter elles sont bien notées sur le dessin technique où les rajouter et à combien à quelle distance si vous avez ce livre c'est on trouve pas forcément le tableau détail en fait est à la fin il faut le savoir alors il se trouve vous je trouve à la page 132 où là on a le tableau détail voilà c'est vrai qu'il n'est pas en début de livre comme comme beaucoup de beaucoup de livres voilà du coup donc j'en ai fait un pour ma fille en taille 34 dans un tissu pareil de ma mercerie locale à petite fleur voilà dans une une viscose pareil à une viscose bas très très fluide un peu limite transparente mais bon c'est pour un pyjama voilà donc on a une une taille élastiquée voilà c'est très rapide très rapide à faire l'assemblage des côtés l'assemblage des fourches la taille élastiquée un petit un petit revers un petit tourlé en bas voilà donc je les fait en taille 34 j'ai mis un petit flex derrière pour qu'elle pour connaître le le devant du dos voilà on a la possibilité sur ce patron de matin passepoil aussi pour faire en fait un pyjama coordonnée voilà et moi aussi je me suis décliné pareil je m'en suis fait deux autres alors moi la taille d'habitude je suis taille 40 en bas c'était un peu limite et puis en pyjama j'aime bien être confort du coup j'ai fait la taille 42 donc voilà dans une pareil une petite viscose voilà j'aime beaucoup ce petit modèle donc voilà et ça je sais pas quelle matière c'est c'est pour le polyester en tout cas très qui se froisse pas très glissant mais confortable voilà donc pour les voilà pour les bas de pyjama ça on a fait ça en fin de mois de septembre encore il faisait encore un petit peu frais et là ça y est on rentre du coup dans la saison chaude donc il fallait des pyjamas plus courts donc j'ai refait le pyjama céleste que j'avais déjà présenté lors de mon précédent bilan couture alors je vous montre le pyjama céleste de super bisons aussi alors il est où tac ici voilà un pyjama short avec un débardeur et un short avec la particularité en fait c'est de l'empiècement tissu ou un galon dentelle voilà donc moi je les refais en galon tissu du coup il va de la taille aussi 32 à 52 pas beaucoup de métrages de tissu donc ça c'est bien moi du coup dans son j'avais un coupon pour pour son pyjama ma fille pour ce pour ce motif là j'avais un coupon de 3 mètres il me semble donc j'ai casé un pyjama un pyjama un pantalon elle je lui ai fait un short voilà donc pareil donc pareil un devant un dos une ceinture élastiquée et ça se finit par les bandes les bandes de tissu voilà donc elle voulait juste un bas moi je me suis fait donc un ensemble donc avec le reste de de ce coupon voilà tac le débardeur un dos élastiqué derrière on a des pinces poitrine donc très très rapide à faire un très rapide peu de tissu et le short qui va avec sa taille ça taille très bien celui là je l'ai déjà porté plusieurs fois franchement on est super confortable j'en avais déjà fait une autre version donc dans un une viscose bleu bleu avec des petits triangles et franchement c'est hyper confortable à dormir on n'est pas du tout serré et là j'ai fait dernièrement je viens de la finir donc pareil dans un dans un reste de coupons aussi c'est fait un pop lime de viscose je pense ça voilà avec le dos élastiqué vraiment les finitions sont sont bien on finit par un petit un petit rentré voilà et le short donc il faut que je mette pareil mon petit flex pour savoir le dos là pour l'instant j'ai pas fermé pour savoir le devant et le dos donc voilà des petits shorts je referai encore un autre short ma fille m'a demandé c'est vrai qu'on est super bien dedans et puis elle a le mieux avec un tee shirt du commerce donc voilà donc voilà pour les pyjamas donc pour continuer les pièces de mon dressing j'avais besoin de shorts je voulais un short assez confortable je voulais pas quelque chose avec une fermeture éclair je voulais une taille élastique pas trop près du corps qui sert pas trop j'avais déjà dans ma patron tech essayer le short marius et je sais pas il était trop trop serré en fait il galbaie fin oui tu es trop serré au niveau de la taille il me convenait pas j'avais vu un short dans le commerce qui me plaisait beaucoup mais j'avais pas voilà je voulais je voulais m'en coudre 1 et du coup j'ai regardé un petit peu les modèles de shorts existants et je suis tombé sur le short de super bison encore un modèle super bison le bilan couture de sponsorisé par super bison on va dire voilà je rigole donc il s'agit du short hop alors je vous montre le dessin technique voilà donc c'est un short qui va de la taille 32 à 52 la difficulté est de 2 sur 4 et la particularité de ce short c'est un short effet paper bag avec donc une ceinture élastiquée voilà des poches plaquées avec une ceinture à nouer tout autour donc concernant la taille je savais pas trop quoi faire comme taille donc je voulais pas un short je voulais être confortable dans mon short et j'hésitais entre la taille 38 et la taille 40 en fonction de mes mesures et ce que j'ai trouvé bien c'est qu'à des mesures des du vêtement fini qui m'a permis de comparer avec un short du commerce du coup je suis plutôt partie sur de la taille 40 alors je vous montre ma réalisation donc c'est un tissu ben je sais pas trop en fait ce que c'est comme tissu il n'a pas du tout d'élasticité c'est un tissu qui est un petit peu épais en fait c'est un tissu que j'avais déménagé aussi et quand j'ai voulu faire le petit peu le tour de mes tissus je l'avais mis de côté pour en faire une chemise à mon mari et après je me suis dit non il va trop il va être trop rigide je pense qu'au niveau aisance dedans va pas être top et tout donc j'ai décidé d'en faire un short et en fait je suis très contente du résultat alors donc voilà donc mon short pas beaucoup de pièces un devant un dos on a des poches plaquées on a une fausse braguette sur le devant voilà on a donc la ceinture élastiquée avec deux fils qui font la coulisse qui font après l'effet paper bag une dépassant deux devant et un au dos et la ceinture qui va tout autour donc la ceinture on peut jouer aussi avec la ceinture en la faisant dans un autre tissu dans un autre coloris ou ceinture du commerce voilà on a cette possibilité là et il se finit avec des revers des revers au bout voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce ce patron vraiment ça fait ça fait un short assez bas c'est soigner assez fini voilà donc l'effet en taille 40 je le trouve un peu grand un peu grand notamment sur les côtés alors est ce que c'est parce que c'est un tissu je vous dis qu'un peu raide en fait sur les côtés ça me fait un petit peu bouffant au niveau des cuisses tout va tout va bien ça me c'est pas trop grand c'est pas mais au niveau des côtés voilà donc j'ai décidé de le refaire en taille 38 dans une taille voilà inférieure j'ai pris un tissu dans ma mercerie locale je voulais un tissu un petit peu élastique la vendeuse m'a conseillé ce tissu je sais pas non plus que c'est comme tissu mais ça ressemble plus alors oui c'est élastique mais il est chaud il ya un petit peu de je sais pas de lénage dedans et c'est vrai que j'ai touché j'ai touché le tissu je l'ai pas trouvé forcément épais premier abord et quand j'ai voulu j'ai repris après la maison mon tissu pour le coup j'ai trouvé assez lourd je me suis dit ah ouais quand même je pense que ça va être chaud et en effet et en effet il est chaud donc c'est un short qui ira très bien pour saison un peu plus hiver ici ou en métropole en début d'automne avec des collants mais voilà donc je vous montre ma réalisation j'aime beaucoup quand même ce ce short cette voilà je ce motif là donc on voit un petit peu moins parce que le tissu un peu plus foncé mais voilà les poches plaquées la fausse braguette les revers donc les revers sur ce celui là il se plaquer mal au fer du coup j'ai fait des points invisibles tout autour pour maintenir le revers voilà et la ceinture voilà je suis quand même assez content donc c'est un short qui est rapide à faire je suis je pense que j'aurai décliné un ou deux peut-être en popeline voilà mais c'est vrai que c'est et puis voilà peut-être faire avec d'autres ceintures jouer sur les ceintures j'aime j'aime beaucoup donc voilà je vous laisse avec une petite vidéo des photos et maintenant on va passer aux accessoires alors pour le premier accessoire j'avais besoin d'un petit sac notamment quand on va se faire des petites promenades sans faire de randonnée quand je vais promener la chienne j'ai envie d'emmener lunettes de soleil téléphone clé enfin voilà les petites choses sans pour autant avoir tout de suite un sac à dos dans le dos pour et que ça tienne directement chaud donc j'avais envie d'une d'un sac banane donc dodinette avait sorti un patron de son sac banane charlie ça faisait un petit moment de que je l'avais j'avais pas pris le temps de coudre notamment il fallait récupérer quand même pas mal de pas mal de mercerie des boucles dépassant de différentes couleurs et tout donc j'avais fait différents achats donc voilà je vous montre ma réalisation voilà donc un petit sac banane donc en simili cuir et coton coton entoilé à l'extérieur donc on a une petite poche devant une poche pour le téléphone à l'arrière et l'ouverture encore des petites choses dedans avec une petite poche en plus un petit mousqueton pour pour mettre les clés voilà voilà sur ce patron il ya trois tailles disponibles ça va de la taille 1 à la taille 4 la taille 1 c'est vraiment la taille enfant très petit la taille 2 je crois qu'on peut mettre juste un téléphone et voilà moi j'ai fait la taille 3 donc j'ai pu mettre quand même en porte mon portefeuille mes lunettes mon téléphone dans la petite pochette arrière et il existe la taille 4 qui est vraiment très grande on peut même mettre une petite bouteille d'eau voilà il y a beaucoup beaucoup de pièces pour ce patron enfin beaucoup de pièces entre la les tissus extérieurs doublure c'est vrai que on aurait tendance à se perdre de savoir couper quoi dans quelle matière et elle a fait en fait elle l'a cousu en live ce patron et on peut retrouver ses lives disponibles sur youtube et ça m'a vraiment aidé pour pour couper les différentes pièces parce que vraiment j'étais perdue je savais vraiment pas quoi choisir après il ya la possibilité de le faire aussi avec elle de coudre avec elle ce patron pour pour celles qui ont qui voilà qui veulent être accompagnés ou sinon il ya toujours son livret qui est super bien expliqué qui comporte beaucoup de beaucoup de pages quoi dire de plus donc j'ai choisi j'ai mis un petit passepoil au niveau des au niveau de la petite fermeture donc les marges de couture sont inclus sont de 1 cm donc au niveau mercerie il vous faut des passants de chaque côté il vous faut une boucle pareil moi j'avais pas d'autres passants donc j'ai mis une petite boucle comme ça acier il faut une fermeture séparable parce qu'en fait pour qu'on puisse ouvrir quand on ouvre en fait elle s'ouvre totalement voyez qu'on puisse avoir vraiment une belle ouverture après il ya possible de faire aussi avec fermeture non séparable donc c'est une fermeture de 35 cm quoi vous dire de plus j'ai pris une aiguille ouais 90 parce qu'elle a quand même pas mal d'épaisseur moi c'est vrai que ma machine elle passe bien bien les épaisseurs donc j'ai là la browser fs40 ça fait alors je l'ai eu donc ça fait 5 ans 5 ans maintenant et c'est vrai que je l'ai eu avant la nouvelle version où il ya eu beaucoup de retours moi j'ai jamais eu de soucis elle a eu sa première cette année je sais que c'est pas très bien elle a eu sa première révision cette année j'avais jamais fait en fait de révision et nickel et donc alors j'ai mon petit truc là voilà pour passer les épaisseurs je m'aide de ça de ce petit outil pour que ça aligne bien en fait le pied de biche avec le tissu et franchement elle me saute pas de points c'est nickel ça arrive que je puisse allonger aussi le point pour aider à passer sur certains points critiques sur des fermetures j'aide aussi avec à la main manuellement avec le volant mais vraiment il n'y a aucun souci elle me passe bien les épaisseurs voilà donc quoi dire de plus ah oui il faut savoir du coup ce patron là alors décliné comme ça parce qu'en fait on le porte j'essaie de pas faire trop le micro on le porte comme ça en mandoulière donc en fait on peut avoir le portable là donc c'est une version pour les droitiers mais on a la possibilité elle explique comment faire aussi une version pour les gauchers parce que c'est vrai que si on veut si on veut comme ça avec la bon je refais de l'autre côté hop si on met comme ça pour avoir la poche derrière et bien tout est en bas donc elle explique comment faire la version aussi pour les gauchers donc il y a plusieurs comme d'habitude chez Dodinette il y a plusieurs déclinaisons sur le devant il y a différentes possibilités de faire des faces elle a sorti aussi un autre pack additionnel avec deux autres modèles son modèle de porte-monnaie et de tuy à lunettes pour coordonner avec ça avec la banane non vraiment c'est c'est bien c'est alors c'est long c'est c'est long enfin long c'est il y a plusieurs pièces donc oui on peut dire que oui les accessoires de toute façon c'est peut-être un peu plus long des fois c'est peut-être il y a plusieurs étapes mais mais franchement ça se fait très bien là où il faut être minutieux c'est au niveau de l'arrondi c'est peut-être le point technique qui va poser un peu plus de soucis mais voilà faut bien prendre son temps faut bien il y a un petit embut à répartir faut bien prendre le temps de répartir l'embut franchement j'ai pas eu de vraiment pas de difficulté donc c'est top maintenant j'ai ma j'ai ma petite banane pour promener la chienne ou pour voilà se faire une petite sortie des fois on se fait une petite marche sur la plage le soir et bah pas besoin d'apporter un sac à main ou un voilà hop ma petite ma petite banane donc j'en suis très contente alors le prochain accessoire il s'agit d'une petite pochette j'avais une amie qui m'avait demandé une pochette pour y glisser en fait des cartes un petit carnet en fait pour pouvoir prendre son nécessaire pour faire des quand elle part en réunion et j'avais commencé à regarder un petit peu s'il existait des patrons des tutos sur sur internet et j'ai pas trouvé donc je suis demandé à ma copine de la chaîne YouTube Stéphelia Couture je te fais un gros bisou je ne sais pas si vous connaissez je vous invite vraiment à la découvrir elle fait des tutos couture notamment pour les débutantes et c'est super bien expliqué c'est très bien filmé bref voilà j'aime beaucoup donc je lui ai demandé je l'ai mise au défi de réaliser un tuto pour faire une pochette et elle l'a fait donc on l'a appelé working girl voilà je vous montre la petite pépite donc c'est une pochette au format A5 aux dimensions 15 par 22 je l'ai faite dans un simili cuir à un coton donc avec un petit rabat donc voilà on ouvre la pochette là on peut y glisser un bloc-notes on peut y glisser ici ben voilà des papiers même un téléphone pour si on a besoin de voilà de de partir en réunion on met notre téléphone là dedans et il y a des porte-cartes donc c'est un tuto vraiment très accessible très simple et on peut voilà pas beaucoup de pas beaucoup de tissus et réalisation rapide donc voilà ma petite pochette ensuite j'ai une amie elle qui voulait une pochette aussi mais assez grande style organisateur de travail pour pouvoir vraiment y glisser pas mal de choses pour en fait que ça soit un peu voilà sa pochette qui va tout regrouper donc j'ai cherché sur internet et je suis tombée sur le blog de un siphon les requins citron je vous mettrai je vous mettrai le nom en dessous et il y avait un tuto de pochette de pochette d'organisateur de travail donc je vous montre ma réalisation donc là on part sur une dimension de 18 cm sur 24 elle s'ouvre avec un je la prends à l'envers elle s'ouvre avec un bouton aimanté voilà donc là on part vraiment sur une plus grande dimension c'est vrai que pour un sac à main c'est quand même plus grand que ma petite pochette working girl c'est encore une autre une autre utilisation pardon alors du coup donc sur cette pochette on a des grandes poches à l'intérieur où on peut y glisser des carnets vraiment je vais vous montrer on peut voilà toute ma main rentre donc on peut y glisser carnet, cahier, papier, enfin ce qu'on veut ensuite on a une petite poche sur le devant là ils ont mis on peut mettre eux ils ont donné comme exemple des billets de train enfin ils ont mis billets de concert enfin voilà donc des billets assez c'est vrai assez large là on a une petite pochette où on peut y glisser pareil un bloc-notes voilà la partie du bloc-notes pour pouvoir qu'elles se mettent après sur le devant là on a aussi deux autres petites pochettes pour pouvoir y ranger ce qu'on veut et une trousse une trousse, voilà donc là c'est vrai que bon c'est un format qui est très grand qui permet voilà de on prend ça, on a juste voilà on peut mettre plein de choses dedans j'ai déjà essayé de bien le remplir, ça ferme bien donc voilà le tuto est bien expliqué ouais il n'y a pas de soucis particuliers on pourrait être aussi un petit peu il faut passer un petit peu les épaisseurs notamment au niveau de ce bout là parce qu'on a quand même pas mal de pas mal d'assemblage on a un, deux, trois trois ouais quatre, des fois cinq, six couches sur celui du bas on est quand même six couches donc pareil avec mon petit pied deux machines à deux mon petit pied là comme ça ça passe nickel à mes épaisseurs donc voilà je vais pouvoir et un petit emplacement pour mettre le petit stylo je vais pouvoir lui donner, ça faisait un petit moment qu'elle me l'avait demandé et du coup je ne l'avais pas encore vu pour lui donner donc voilà on va passer au dernier accessoire il s'agit d'un cadeau de naissance j'ai fait pour un collègue un ancien collègue de métropole qui a eu un petit bébé et voilà il me tenait à coeur de lui faire un cadeau de naissance donc mon choix c'est porté sur une pochette de change du coup lors des ventes makeristes je suis tombée sur une petite pochette à 2 euros que je trouvais très bien, très fonctionnelle il s'agit de la pochette de change Gabi de projet couture voilà, ça a été une vraie découverte ce patron donc c'est une pochette de difficulté 2 sur 4 on a 4 4 tissus différents alors je vous montre ma réalisation donc on l'ouvre ici on peut y placer un petit body voilà enfin ce qu'on veut de toute façon une petite poche typée pour les produits les produits de de beauté, de change tac ici un support pour mettre les couches on a encore un autre un autre emplacement donc on a 4 4 tissus différents voilà ça a vraiment été une vraie découverte ce patron parce que franchement il est hyper bien expliqué pour les débutants c'est voilà, je suis super surprise je ne connaissais pas ce créateur et vraiment si vous êtes débutant vous avez envie de faire un petit cadeau de naissance vous pouvez vous orienter sur cette pochette parce que vraiment elle explique mes tout de la coupe du tissu comment poser son tissu euh les schémas sont vraiment bien faits des photos des photos voyez on nous met endroit contre endroit bien dégarnir euh qu'est-ce que j'avais vu aussi euh pareil on a au niveau mercerie on a un petit élastique pour euh pour faire passer là pour euh pour euh pour faire français euh vraiment c'est super bien expliqué euh je suis vraiment très contente du résultat je suis ravie de enfin je suis ravie de ce patron et euh très contente ouais de 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 ce patron euh voilà de qui va être qui peut être utile je trouve que c'est un patron très utile donc d'ailleurs juste après cette vidéo hop je vais le je vais l'envoyer parce que ça fait un petit moment qu'il est cousu mais j'attendais de vous montrer euh euh moi je l'ai fini avec un flex euh euh que j'ai fait à ma Cricut euh suite à mon dernier bilan couture je vous avais euh euh expliqué ma petite mésaventure de mon de mon colis qui n'arrivait pas il est arrivé j'avais mis en petite story sur mon insta dans un état euh euh lamentable pitoyable euh voilà tout écrasé mais heureusement rien n'était euh perdu ou volé donc euh voilà j'ai pu euh j'ai pu m'amuser un petit peu avec ma Cricut donc j'ai fait un petit euh voilà j'ai mis un petit rappel sur son prénom il y a juste euh un petit moment là mon fer un peu trop chauffé on va voir ouais ici bon ça se voit pas comme ça au premier abord mais bon bah voilà c'était il fallait que j'essaye donc euh donc voilà qu'est-ce que j'ai mis pour euh ouais voilà rien de particulier j'ai mis euh voilà 5 éléments vraiment livré débutant plus 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 et euh voilà donc ma petite pochette donc voilà j'en ai fini avec mes réalisations pour ce mois-ci vous avez vu j'ai quand même beaucoup cousu j'ai été beaucoup présente à la maison ça m'a permis de voilà de de me plonger dans la couture euh pour le mois prochain je suis en train de faire un un test de patron pour la robe du chat qui va sortir euh elle a annoncé la sortie pour le 8 novembre euh voilà j'ai hâte de vous montrer ma réalisation je vais donc prévu une combi short pour ma fille euh qu'est-ce que j'ai prévu d'autre pour le moment ah oui j'ai fait des choses alors j'ai cousu suite à mon dernier pareil bilan euh euh je voulais euh faire un pyjama dans du jersey un pyjama bébé je vais pas vous montrer maintenant tout d'abord parce que euh c'est un cadeau donc je peux pas voilà pour l'instant je peux pas vous le montrer mais je pense que pour tout ce qui est couture bébé je suis en train de faire pas mal de couture bébé et euh je ferai une vidéo dédiée à ça voilà alors pour finir euh cette vidéo euh euh qui n'est pas en rapport avec la couture mais j'avais envie de partager avec vous euh euh ce soir c'est Halloween euh euh j'ai voulu faire des petites décos euh avec ma cricut euh où j'apprends du coup euh un petit peu avec elle je suis en train de me familiariser au fur et à mesure avec elle alors je vous montre euh une petite décoration par exemple donc euh voilà fait avec euh avec du papier et pour le le buffet le buffet d'Halloween des petites euh sucettes petites sucettes euh euh comme ça euh pour agrémenter le le buffet d'Halloween je trouvais ça très sympa voilà donc voilà j'ai fait aussi une petite banderolle euh bref hein voilà et euh euh je suis déjà en train de penser alors oui on va me dire c'est encore trop tôt euh euh oui mais bon euh j'ai pas non plus euh euh je couds et je crée quand même à vitesse normale hein j'ai pas un rendement non plus de dingue donc euh j'ai commencé des petites décos de Noël j'avais envie de me plonger un petit peu dans Noël et hier j'ai fini une réalisation je voulais vous partager avec vous je suis super contente de moi elle est trop mimi c'est une petite maison pain d'épices franchement je suis trop contente je pensais pas que j'allais être capable de de réaliser ça et euh il y a un pas à pas je suis super contente de moi donc euh donc voilà je suis surprise de la de la découpe de la machine de la précision de la découpe vraiment je suis super bluffée de ça donc euh voilà euh euh bah voilà j'ai fini mon de de vous présenter toute ma réalisation j'espère que ce bilan couture vous aura plu euh voilà dites moi en commentaire ce que vous êtes en train de coudre ce que vous allez faire aussi en accessoires même en accessoires Cricut ça m'intéresse pour Noël ou autre euh là c'est vrai qu'on va voir un petit décalage euh au niveau de la saison moi je suis je rentre en plein été on va apporter des petites choses et euh bah vous malgré les températures pour le moment qui sont euh plutôt bonnes pour la saison vous allez plutôt rentrer dans l'hiver on va avoir un petit décalage hum hum mais euh justement euh bah je compte vous apporter un petit peu de un petit peu de soleil un petit peu de voilà un petit peu de 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 d'île de monoeil et couture avec moi donc euh voilà euh sur ces belles paroles je vous souhaite euh à toute une belle journée salut 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 salut